bon aujourd'hui la nouvelle version de la diavel donc diavel tout court un paix diavel on la reconnaît elle est un petit peu plus large il ya deux différences techniques que je vais pas détailler ici donc la version avec le moteur 1260 donc il y avait le 1260 sur la multistrada et maintenant il est aussi sur la diavel donc ça c'est la version s il n'y a pas de différence de puissance c'est toujours 150 chevaux mais il ya une des fourchets aux lins des fourchets aux lins fourchets aux lins et amortisseurs aux lins à l'arrière donc une belle fourche inversée deux disques 320 donc toujours un bicylindre toujours bah oui il faut pas changer un c'est sûr donc ça ça a changé il ya un petit afficheur qui est un petit peu plus sympa un tft un petit tft vraiment cool avant de mémoire il y avait un affichage ici puis un compteur un compteur lcd classique grosse machine vu comme ça on ça fait vraiment grosse locomotive il ya moi il ya que la manipulation vraiment à l'arrêt quand on pousse avec les pieds qui me pose problème mais sinon à emmener comme ça au ralentur on va le voir puisque je commence par la ville s'il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc elle fait 245 kg il ya 17 litres de réservoirs et il est il est énorme je sais que c'est pas tout ça la réservoir mais ça fait quand une grosse masse devant les yeux donc en fait le problème est là quand on pousse à la règle en recule par exemple je vais le montrer de ce côté là on se paye le calepied dans le tibia à tous les coups et si on veut aller en avant il faut soit mettre le pied en avant mais c'est pas pratique soit faire des tout petits pas comme ça pour pas se reprendre le tibia en avançant c'est ce qui m'avait vraiment marqué dans les deux sens puisque j'avais eu des jolis bleus sur la sur mon premier essai de la diavel et sur la x diavel puisqu'on peut choisir avec les calepieds en avant il n'y a évidemment pas ce pas ce souci donc c'est une moto il faut faut dédramatiser c'est une chose de de voir quelqu'un assis dessus ça en est une autre de de s'asseoir à son tour sur la selle c'est vraiment c'est pas ce qu'on s'imagine quoi c'est une grosse machine mais mais une fois dessus on oublie on oublie mais de l'extérieur ça reste très impressionnant c'est vraiment quand je parle de locomotive c'est pas c'est pas un hasard c'est pas mal choisi comme image et la suspension est ferme ça pompe pas d'un pouce et elle s'emmène tranquillement pour un gros bille comme ça les vibrations en premier à bas régime là sont sont vraiment très très faibles c'est super vivable faut mettre ça en rapport avec d'autres ducati pas d'autres bicylindres d'autres marques c'est ça rien à voir c'est là pour une ducati un gros effort qui a été fait c'est c'est supportable très très largement ça cogne pas c'est souple l'embrayage est quand même assez balaise il offre une résistance enfin il oppose une résistance assez forte mais ça ça sera surtout une question d'habitude donc là je suis en mode touring et on va voir si comme sur la monster 1200 entre touring et sport on voit vraiment une grosse différence là je fais une petite aparté sur un monster 1200 il y avait ou sur le monster 1200 en mode touring c'est une vraie crème elle est elle est vraiment très onctueuse machin et mode sport c'est c'est rugueux c'est nerveux donc là peut-être qu'on on va observer la même chose qu'on trouve tout ce qu'on veut il ya le bluetooth apparemment je sais pas pour faire quoi le feu rouge bien et donc qu'est ce qu'on trouve compte tour tout en haut évidemment compteur ici il est petit à l'écran mais en même temps il est très détaillé là la définition est très fine on est sur l'éclairage automatique à le trip 1 il y a le la vitesse moyenne la conso moyenne on a 6 litre 4 la conso instantanée la température de l'air il fait 25 bienvenue à bord et le trip time le temps en fait de pour à quoi ça sert on s'en fiche franchement bref une jauge à essence une horloge un indicateur de rapport engagé et puis voilà c'est à peu près tout ce qu'on y trouve et j'ai réussi à pas caler et c'est pas mal alors en amortissement c'est sec pas dans les c'est pas sec dans dans les fesses ou ou dans le dos ça vibre pas mal dans le guidon en fait c'est là qu'on ressent les les chaos en fait c'est con j'aurais bien aimé me faufiler on va passer en mode sport si j'arrive à savoir comment faire non non température moteur totaliseur ah non est-ce que c'est là haut non c'est pas là haut j'ai pas j'ai choisi sport là mais ce qui va se verrouiller on n'a pas peur de pencher c'est pas pour autant bon je suis toujours en mode touring on va mettre le mode sport un petit peu plus tard bonjour à tout comment faire par exemple alors j'espère que les réglages de couleurs de la gopro vont bien là c'est un peu de la triche il y avait de la reprise mais évidemment parce qu'on était en quatrième le truc intéressant c'est de voir le couple sur les rapports supérieurs c'est pour une machine de 245 kg ça freine mais comme une comme une petite moto pas comme une petite moto il y a du mordant ouais mais celui allez et c'est là que ça devient marrant elle n'est pas très large ça fait grosso modo la largeur de mes épaules donc ça c'est plutôt rassurant les rétros dépassent pas du guidon donc on sait en gros que la si d'instinct on passe les épaules la moto passe donc ça c'est pas mal surtout pour un environnement comme celui ci à mon avis on doit pas on doit pas trop se fatiguer en voyageant parce que le dos est bien droit la selle est très confortable et puis on fatigue pas la machine quoi on est sur un petit filet de gaz on déroule tranquille et même à 130 elle les elle les supporte largement c'est la c'est la quatrième diavelle que j'essaye ouais 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 j'avais essayé les deux versions x avec les cales pieds normaux et en avant et une diavelle carbone il ya quelques années de ça et je sais qu'elle elle elle peut rouler tranquille même à des rythmes soutenu c'est une royal enfield je sais pas quoi et là depuis tout à l'heure je fais pas trop gaffe au rapport engagé j'étais en 4e à 50 mais en fait ça fait pas grosse différence il ya tellement de couple qu'elle rechigne pas et ça cogne pas donc c'est vraiment pas mal faux point mort entre la quatrième et la cinquième ça c'est typique des ducat je sais pas si c'est parce qu'elle est neuve ou quoi mais ça arrive assez souvent ouais et là entre quatrième et cinquième ça se reprend quand tu en mets du gaz merci sur la grosse loco elle est étonnante de d'agilité en fait parce qu'on n'a pas emmené toute la moto pour pour virer elle passe comme ça oui oui comme si on était monté sur une roulette en fait perpendiculaire à la route c'est une image évidemment mais pour bien comprendre en fait à quel point elle bascule bien elle passe d'un angle à l'autre elle le fait vraiment vraiment simplement mais toujours ça c'est vrai il y a il ya ce point négatif donc la petite bascule automatique des feux de l'affichage il ya ce point qu'on veut qu'on peut pas contourner un cesser le bruit le bruit du cati ce bris sec là comme si on avait balancé cailloux dans les cylindres ou dans l'embrayage tu es au choix vous les mettez où vous voulez les cailloux mais mais voilà ce bris assez sec pas très noble enfin que moi j'ai j'ai un peu de mal avec en fait ça peut être sympa sur une sportive quand ça quand ça gueule un peu mais comme ça ça fait pas je veux pas un joli bruit moi j'aime j'aime pas trop elle est marrante parce qu'à la coupure des gaz il n'y a pas il n'y a pas un gros frein moteur en fait quand on coupe le gaz voilà il se passe rien il n'y a plus de gaz c'est tout on n'est pas on n'est pas précipité en avant et pour un gros moteur comme ça c'est c'est étonnant mais je sais qu'il ya un réglage pour pour la la force du frein moteur justement là en touring il est peut-être pas très prononcé si j'arrive à mettre le mode sport un jour on regardera s'il ya une différence là dessus alors qu'on avait fait un effet comme ça on avait fait comme ça tous frottels up et les gaz et là voilà là on est en mode sport et bah tout de suite tout de suite la commande de gaz est beaucoup plus on off en fait on ouvre tac il y a cet à coup on ferme bam il ya un à coup aussi et à conduire comme ça si on veut rester à vitesse constante il faut vraiment être très doux sinon ça sera pas agréable mais par contre ça explose shifter shifter up and down ça c'est important de le préciser ce matin j'étais sur la fire blade de honda et il n'y a pas de shifter qui soit up ou ou pro up and down il n'y a pas de comme ça on profite de mon bel accent anglais il n'y a pas de shifter sur une bécane à 18000 balles une bécane de course donc voilà c'est encore un faux point mort entre la 5 et la 6 1 vous en êtes à deux faux points morts ça fait beaucoup ça fait beaucoup et pourtant j'ai j'ai débrayé non allemand brillé non allemand pas sèchement j'ai mis un j'ai peut-être pas été assez franc sur le sélecteur je sais pas l'avant c'est forcément un peu allégé quand j'ai mis les gaz là même si c'était modéré comme accélération mais je l'ai senti un peu partir à l'extérieur comme ça avec une direction vraiment légère et cette sensation d'avoir un petit peu moins d'action sur la la direction de la moto en fait c'est assez étrange elle est vraiment parfaite en termes de position j'ai les fesses bien calées au fond de la selle qui remonte assez vite en fait et on a ce gros réservoir contre soi on a un peu un tout petit peu l'impression d'être comme couché sur le réservoir d'une sportive en fait c'est assez marrant et puis toujours cette sensation d'être sur une grosse machine quoi c'est vraiment une locomotive quoi c'est le gros truc et en plus on a le respect des autres qui se disent bah le mec franchement il conduit un monstre pareil respect il doit avoir au moins 20 ans de permis derrière lui alors qu'il suffit de monter dessus et on part en sortant du permis je dis pas mais ça vient très très vite je pense quelqu'un qui a un an de permis il la maîtrise je parle dans des situations courantes pas dans les enchaînements de virages non plus en fait j'avais pas prévu de faire ça ah c'est con c'est l'habitude c'est l'habitude je voulais faire demi-tour en fait là-haut c'est con voilà ça je vais le supprimer au montage c'était vraiment pas propre là on est en quatrième cette nuit de tour le shifter est très très doux je vais refermer un peu les gaz pour l'aider en termes de protection on est proche du néant c'est vraiment pas trop ça elle est étonnante là c'est dommage qu'on voit pas mon genou mais j'ai sorti mon genou pour me la péter un petit peu et on se sent pas ridicule bien accroché au poignet un peu penché en avant la grosse bête c'est la grosse bête et je vais très vite je vais trop vite je vais me cacher derrière ce motard comme ça les gendarmes s'ils sont au bout ne pourront pas me flasher et c'est une c'est une triomphe c'est une speed twin si je dis pas de bêtises elle est vraiment très belle elle est très très belle j'avais adoré cette moto le freinage le trappeur à l'arrière par contre c'est assez mou c'est assez mou il n'y a pas vraiment de feeling sur l'arrière faut pas s'imaginer au guidon d'une Harley non plus on freine beaucoup de l'arrière mais là elle fait pas grand chose ça assoit pas la moto je sais même pas si on peut se servir du frein arrière pour rentrer en courbe pour aussi un peu sa trajectoire bref qu'est-ce que je parle mais c'est pas possible je crois qu'on en a fini pour la Diabel 1260 je vais peut-être refaire une accélération de l'autre côté là en mode sport ça devient ça devient un peu délicat à maîtriser sur les petites sur les petites allures comme ça 50-60 on a vraiment ce comportement on off plein d'à-coups et alors c'est peut-être une question d'habitude je dis pas mais là comme ça en premier contact c'est difficile salut il y a un dernier mode je finis avec ça il y a un dernier mode c'est le mode urbain donc le mode urbain le mode ville c'est je me demande je crois qu'on a même pas toute la puissance en mode urbain c'est vrai que je demande je suis presque à deux doigts de me remettre en mode touring pour avoir un petit peu plus de souplesse là je suis au point mort mais c'est le vrai point mort je l'ai choisi et si on est allé en forêt non je déconne avec ça le monstre que c'est je me vois devant oui forcément en seconde à 2000 tours ça cogne un peu mais pas de quoi déchausser les dents je ne sais pas trop où j'en suis question hauteur de calepier là j'ai j'ai encore 15 bons centimètres c'est pas mal le shifter pas ses rapports mais tel une boîte auto c'est vraiment super doux il y a un régulateur de vitesse et tiens tant que j'y pense mais c'est pas vrai j'oublie à chaque fois ça qu'elle a un poli merci à Cédric le Paris Est Moto pour le prêt de la machine je suis arrivé un peu un peu n'importe comment chez lui et il a bien voulu me faire partir là dessus donc c'est vraiment gentil à lui très bonne boutique ils font aussi Suzuki et une bonne crèmerie bang je tourne je tourne je suis largement pas à fond de poignet à fond de poignet c'est ça hop là et en même temps comme j'ai flouté le compteur on peut pas se rendre compte il est flouté wow je t'avais pas vu venir vas-y on va se accrocher derrière lui Sous-titrage ST' 501